Bienvenue au Palado de Vancouver 2010, votre fenêtre sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Ce qui m'attire vraiment dans le ski cross pour moi, c'est la vitesse, c'est le fait de courser à 4x4, c'est l'excitement, la motivation, l'entraînement que tu as besoin, tout le package du sport. Le ski cross, c'est vraiment le fun. C'est excitant, c'est rapide, c'est difficile et je pense que c'est vraiment cool. C'est construit pour un show, vous avez tout à fait, il y a tellement de variables, et variables sont toujours intéressantes pour les gens. C'est juste un journal et un rush après un journal et un rush. Oui, c'est fun, beaucoup de jumps, beaucoup d'action, et c'est assez effrayant, donc c'est pas facile. C'est différent de l'alpine skiing, parce que tu vas 4x4 et c'est plus de l'action, plus de l'action. C'est très breath-taking. Je pense que c'est vraiment un test très bon pour une all-around de skier. On s'est qualifiés pour la finale, on commence avec une journée de qualification. Ils prennent les 32 meilleures skieuses et skieurs, puis de cette façon-là, on fait les éliminations jusqu'aux 4 derniers qui se rendent en finale. Vous avez vraiment à croire dans vos capacités. Je suis 100% confidenteux que vous pouvez sortir de la gate en premier place et holde les autres concurrents. Vous êtes juste en train de rester sur vos pieds. Les gars qui sont les meilleures strongest, ils sont en temps, ils sont en train de sortir de la gate, ils sont en train de faire des turns, et si ils sont derrière, ils sont en train d'être relaxant enough pour faire des passes. Les gars, c'est combien de courses à suivre ? Les gars, comment vous déterminer ce lane vous allez dès que vous êtes en train de sortir ? 怎麼樣 ? Ça, ça vient de la qualification. Comme… La première, c'est la ligne d'abord. Comment vous avez le bon importance à aller? Le gars, c'est-ra d'abord. Il dépend de la première de l'on. C'est-ra d'un, c'est-ra d'un, mais c'est différent de chaque race. C'est-ra de toutes lesquels qu'on est à l'un. Vous pouvez nous apprendre un peu plus de la vitesse de l'on et on y verrez desuels逆és. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du parcours aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du site? C'est vraiment beaucoup de fun là-dedans et c'est vraiment du ski croise quoi. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a éprouvé donc ça fait du bien. Le parcours est super, assez technique avec des gros sauts. La neige est un peu molle mais il travaille bien sur la piste et c'est super quoi, on se régale. La cité est super cool, c'est super bon quand on est là-haut et qu'on voit Vancouver, la dernière et tout c'est la classe. What makes for a good course or a really fun course for you? A fun course is a course that is about a minute long, has a good start. That means press some rollers, have a long enough distance to that first turn and has to have a lot of features. A lot of big turns, a lot of big jumps, rollers, table tops, everything. A couple years ago we were just all out here having fun touring around on some pro tours and now it's an Olympic event. So the levels went through the roof and everybody's pretty excited but it's great to be a ski cross athlete. Since the announcement that it is going to be in the 2010 games, people are taking it a lot more seriously. In terms of the athletes, in terms of the federations and people are putting a little bit more money and a little bit more attention into it. And it's making the field really, really tough. How does one get into ski cross? Where did you come from? Well I have a little bit of a different story than other people. In 1999 I went to X Games and saw the ski cross course and said, I want to race that. And they said, you need to be invited to that. And I said, can you invite me? And one of the girls got hurt and I ended up in the race, won the qualifier and I've won the race and never have looked back. I think it's good for especially the female side because it's more girls trying to do ski cross now and I think that's good for the sport. Does this sport draw a certain kind of person? I think so, you've got to be a little crazy maybe but I just live for this kind of stuff. Are you still having fun with it? Oh yeah, otherwise I wouldn't do it if I wouldn't have fun. To learn more about this sport or to listen to other balados, visit Vancouver2010.com. We'll see you next time.